0 et 1, ce sont les deux seuls chiffres que les ordinateurs connaissent. Et pourtant, ça leur suffit pour compter. Alors comment c'est possible ? Dans la vie de tous les jours, nous comptons avec 10 chiffres. C'est le système décimal. Je vous en ai parlé en détail dans la vidéo précédente. Avec ces 10 chiffres, nous pouvons écrire une infinité de nombres. Mais quand on n'a que deux chiffres, 0 et 1, il faut faire disparaître tous les nombres qui contiennent les autres chiffres. Et on se retrouve avec... des nombres binaires. Mais attention, ces nombres n'ont pas la même signification qu'en décimal. Voyons cela de plus près. 0 signifie 0. Et 1 signifie toujours 1. Ça, c'est facile, ça ne change pas. Mais comme les autres chiffres n'existent pas, le nombre qui suit 1, c'est 10. Enfin, ce n'est pas vraiment 10. C'est un nombre binaire qui s'écrit 1, 0. Et la valeur de ce nombre, c'est 2. Tout simplement parce que le nombre qui suit 1, c'est 2. Et ça, c'est toujours vrai, quelle que soit la manière d'écrire les nombres. Donc après 1, 0, on trouve le nombre 1, 1, qui signifie 3. Le nombre suivant, qui ne s'écrit qu'avec des 0 et des 1, c'est 1, 0, 0. Sa valeur est 4. Et on continue. 1, 0, 1, 5. 1, 1, 0, 6. 1, 1, 1, 7. Etc. Vous voyez, c'est le même principe qu'en décimal. Pour passer au nombre suivant, il faut ajouter 1 au chiffre de droite. Car ce chiffre à droite, c'est toujours celui des unités, quel que soit le système utilisé. Le problème, c'est qu'en binaire, après 1, il n'y a plus de chiffre. Alors comme en décimal, on remet les unités à 0. Et on ajoute un 1 devant. Souvenez-vous, en décimal, ce chiffre indique le nombre de dizaines, c'est-à-dire le nombre de groupes de 10. Et bien en binaire, c'est le nombre de groupes de 2. Et oui, ce qui change entre les différents systèmes, c'est la taille des groupes. Je vous rappelle ce que nous avons expliqué la dernière fois. Un nombre écrit en décimal représente en fait un polynôme. Par exemple, en décimal, le nombre 4327 signifie 4 x 10 puissance 3, plus 3 x 10 puissance 2, plus 2 x 10 puissance 1, plus 7 x 10 puissance 0. On remarque que le nombre 10 apparaît plusieurs fois dans cette expression. Et à chaque fois, il est élevé à une puissance, selon la position du chiffre. Et bien ce nombre, c'est ce qu'on appelle la base du système de numérotation. C'est elle qui détermine le nombre de chiffres et la taille des groupes. Alors comme en binaire il n'y a que deux chiffres, un nombre binaire représente en fait un polynôme avec des puissances de 2. Par exemple, 1 0 1 0 1 1 signifie 1 x 2 puissance 5, plus 0 x 2 puissance 4, plus 1 x 2 puissance 3, plus 0 x 2 puissance 2, plus 1 x 2 puissance 1, plus 1 x 2 puissance 0. Ce qui fait 1 x 32, plus 0 x 16, plus 1 x 8, plus 0 x 4, plus 1 x 2, plus 1 x 1. C'est-à-dire 32, plus 8, plus 2, plus 1. Ce qui fait 43. Et voilà, nous venons de convertir un nombre binaire en nombre décimal. Vous avez compris le principe ? Pour convertir un nombre binaire en décimal, il faut repérer tous les chiffres à 1 et additionner leurs valeurs selon leur position. C'est facile, n'est-ce pas ? Alors soyons bien clairs, que l'on écrive 1 0 1 0 1 1 1 ou 4 3, il s'agit bien du même nombre, 43. C'est juste la manière de l'écrire qui est différente. Et tant que j'y suis, je vous rappelle que les chiffres binaires, c'est ce que l'on appelle des bits. Je vous en ai parlé en détail dans les vidéos précédentes. Alors, revenons à nos bits. On voit que ce bit, à gauche, correspond à 2 puissance 5. Alors on va l'appeler le bit 5. Le suivant correspond à 2 puissance 4. Alors on l'appelle le bit 4. Puis le bit 3. Et ainsi de suite. Finalement, tout à droite, on trouve le bit 0. Alors retenez bien ceci. Quand on écrit un nombre binaire, les numéros de bits correspondent aux puissances de 2. Et on écrit toujours les bits de gauche à droite, dans l'ordre des croissants, pour finir avec le bit 0. On aurait pu faire autrement, mais ça correspond à ce que nous faisons en décimal dans la vie de tous les jours. Maintenant, regardez bien. Quand on compte en binaire, les chiffres défilent de la même manière qu'en décimal. Vous voyez, le chiffre qui défile le plus vite, c'est celui de droite. Il s'agit du bit 0, celui des unités. C'est ce qu'on appelle le bit de poids faible. On l'appelle ainsi car si on modifie ce bit, la valeur totale du nombre ne va pas beaucoup changer. C'est également le bit qui représente l'exposant le plus petit, 0. En anglais, on l'appelle « le bit le moins significatif ». Ce qui donne « list significant bit ». En abrégé « lsb ». Et à l'autre bout, tout à gauche, on trouve le bit qui défile le moins vite, avec l'exposant le plus élevé. C'est ce qu'on appelle « le bit de poids fort ». En anglais, on dit « le bit le plus significatif ». Ce qui donne « most significant bit ». En abrégé « msb ». Retenez bien ces deux abréviations, « msb » et « lsb ». On les utilise souvent pour désigner des bits, alors il est important de savoir à quoi elles correspondent. Tant que j'y suis, voici quelques curiosités. Tout comme en décimal, on peut ajouter un 0 à gauche d'un nombre binaire. Ça ne change pas sa valeur. Par exemple ici, je viens de rajouter 0 fois 2 puissance 7. Ce qui fait bien sûr 0. Donc la somme ne change pas. Autre curiosité, le bit de poids faible, le bit 0. Vous voyez, quand on compte, ce bit alterne entre 0 et 1. Ça ne vous rappelle rien ? Il y a autre chose qui alterne comme ça. Les nombres pairs et impairs. En binaire, il n'y a qu'un seul chiffre pair, 0. Et un seul chiffre impair, 1. Donc pour tester la parité d'un nombre binaire, il suffit d'examiner son bit 0. S'il est à 0, le nombre est pair. Et s'il est à 1, le nombre est impair. Vous voyez, en binaire, c'est facile. Pour résumer, en binaire, il n'y a que deux chiffres, 0 et 1. Et on les appelle des bits. Un nombre binaire représente en fait un polynôme avec des puissances de 2. Comme en décimale, le chiffre le plus significatif est placé en premier, tout à gauche. Le bit de poids fort s'appelle le MSB. Il représente l'exposant le plus élevé. Le bit de poids faible s'appelle le LSB. Il représente toujours l'exposant 0. Maintenant, parlons des conversions. Pour convertir un nombre binaire en décimales, c'est facile. J'écris les puissances de 2 sous les bits en partant de la droite à partir de 1. Je barre les valeurs qui sont sous les 0. J'additionne les nombres qui restent. Et j'obtiens le résultat. Vous voyez, c'est enfantin. En revanche, pour convertir un nombre décimal en binaire, c'est plus compliqué. Il faut retrouver les puissances de 2. La méthode classique, c'est celle des divisions successives. On divise le nombre par 2, comme on a appris à l'école. Et on obtient le quotient et le reste. Puis on refait la même chose en divisant le quotient par 2. Et ainsi de suite. Finalement, le résultat apparaît en lisant les restes du dernier jusqu'au premier. Autre possibilité, la méthode des soustractions. On part du nombre à convertir. Et il faut tenter de soustraire toutes les puissances de 2 dans l'ordre décroissant. Si c'est possible, on pose un 1 en bas, et on écrit le résultat de la soustraction à droite. Sinon, on pose un 0 et on reporte simplement le nombre. Et à la fin, le résultat apparaît sur la dernière ligne. Vous voyez, une conversion en binaire, ça demande quand même beaucoup d'opérations. Et avec des grands nombres, ça devient vite long et fastidieux. Alors en pratique, pour faire des conversions, je vous recommande tout simplement d'utiliser une calculatrice. Par exemple, celle de Windows. Par défaut, cette calculatrice fonctionne en décimale, ce qui est bien normal. Mais elle permet aussi de faire des conversions très facilement. Pour cela, je clique sur le menu Hamburger et je sélectionne le mode Programmeur. Disons que je veuille convertir un nombre décimal en binaire. D'abord, je clique sur Deck pour indiquer que je vais saisir un nombre décimal. J'entre mon nombre en cliquant sur les chiffres, ou directement au clavier. Par exemple, 43. Et juste ici, à côté de Bin, je vois immédiatement la conversion binaire, avec quelques zéros supplémentaires à gauche. Si je clique dessus, le résultat s'affiche aussi à droite. 1 0 1 0 1 1. C'est bien la valeur que nous avons utilisée tout à l'heure dans notre exemple. Ça marche ! Bien sûr, on peut aussi faire l'inverse. Je clique sur Bin. Je saisis un nombre binaire au hasard, par exemple 1 0 1 0 1. Et je peux voir immédiatement la conversion décimale ici, à côté de Deck. Et si besoin, on peut aussi faire des opérations en binaire. Vous voyez, c'est très pratique. Au fait, on s'y perd un peu quand on voit tous ces nombres. Par exemple, si j'écris 100, a priori on ne sait pas s'il s'agit du nombre 100 en décimale, ou si c'est le nombre 4 écrit en binaire. Alors pour lever l'ambiguïté, les langages de programmation identifient les nombres binaires en ajoutant des préfixes ou des suffixes. Je vous indique ici les plus utilisés. Et quand il n'y a ni préfixe ni suffixe, en général il s'agit d'un nombre décimal. Mais pas toujours. Bien sûr, que ce soit en décimale ou en binaire, on peut compter jusqu'à l'infini. Il suffit juste d'avoir suffisamment de place pour stocker tous les chiffres. Mais il faut savoir que les ordinateurs travaillent avec des registres qui ont une taille limitée. Typiquement 8, 16, 32 ou 64 bits. Cela signifie que les registres ne permettent pas de stocker n'importe quel nombre. Ils ont une limite maximale, qui est égale à 2 puissance le nombre de bits moins 1. Car il ne faut pas oublier de compter le 0. Finalement, le système binaire a les mêmes qualités que le système décimal. Il est très simple et très efficace. Il permet d'écrire n'importe quel nombre à condition d'avoir suffisamment de place. Et il permet de faire facilement des additions et des soustractions. Tout compte fait, la seule différence entre le binaire et le décimal, c'est que le binaire utilise deux chiffres au lieu de 10. D'une manière générale, quand on change de base, ça ne change que la façon dont on écrit les nombres, pas leurs valeurs. Et finalement, avoir seulement deux chiffres, c'est un énorme avantage. Car on peut fabriquer des registres binaires en utilisant des composants électroniques. Et même construire des microprocesseurs pour équiper des ordinateurs. Mais ça, c'est une autre histoire. En conclusion, on peut dire que les êtres humains comptent en décimales, alors que les ordinateurs comptent en binaires. Et la conversion n'est pas toujours facile. Le seul inconvénient, c'est que pour écrire un nombre en binaires, il faut utiliser beaucoup plus de chiffres qu'en décimales. Et avec tous ces 0 et tous ces 1, on risque de s'y perdre. Mais il y a une solution à tout. Alors on en parlera la prochaine fois. Pour ne pas louper la suite, je vous laisse vous abonner. Et je vous dis à très vite pour la suite.